Donc, bonjour à toutes et à tous, on est ravis de vous retrouver pour ce nouvel rendez-vous du Club Hydrogène Île-de-France. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Thomas Merdinger de l'AREC, département énergie-climat de l'Institut Paris Région, et j'ai eu le plaisir d'animer le Club Hydrogène Île-de-France depuis sa création. On est réunis aujourd'hui pour ce nouveau webinaire parce qu'il y a quelques actualités sur les aides européennes auxquelles le Service Europe de la région aura le plaisir de nous présenter, mais aussi on a souhaité avec la région Île-de-France vous faire un panel des différentes aides disponibles au sein de la région Île-de-France, à la fois dans les politiques air, énergie, climat, donc plutôt pour des installations de production, distribution ou des usages de l'hydrogène, mais Véronique Charbot aura l'occasion de présenter ça, mais aussi les aides au développement économique, étant donné que la filière hydrogène est présente en Île-de-France sur l'ensemble de la chaîne de valeur, y compris dans des filières stratégiques que sont l'automobile et l'aéronautique, par exemple. Et donc, Nicolas Marichez du pôle entreprise emploi va nous présenter les différentes aides disponibles, et enfin le Service Europe, avec Maud et Frédéric qui sont ici présentes, sur les aides européennes. Et je vous ferai aussi un petit retour sur l'agenda de l'hydrogène pour vous donner les prochains rendez-vous, étant donné qu'on a toujours une actualité assez chargée dans la région. Alors, avant de démarrer sur la stratégie énergique climat, je voulais juste faire un point sur le club hydrogène, parce que je sais qu'on a pas mal de participants, en tout cas de personnes inscrites, qui découvrent, notamment suite au salon Évolution. Donc, le club hydrogène Île-de-France est un réseau partenarial à l'initiative de la région Île-de-France. Dans le cadre de sa stratégie régionale énergie-climat de 2019, le club a été créé en 2020 avec plusieurs partenaires, donc l'ADEME Île-de-France, la région, France Hydrogène, donc l'association qui représente les acteurs de la filière, et les services de l'État avec la DRIUAT Île-de-France. Et donc, la REC qui a le plaisir d'animer ce réseau. Donc, trois objectifs, objectifs de fédération de l'écosystème, qu'ils soient industriels, recherches ou collectivités. La volonté aussi d'accélérer les projets sur la région, mais aussi de sensibiliser, étant donné qu'on est sur une filière émergente, avec encore un certain nombre d'interrogations ou de méconnaissances sur cette filière. Donc, toujours cet objectif de sensibilisation. Et qu'est-ce qu'on fait ? On fait régulièrement des ateliers, des visites, des conférences. On met en relation les acteurs, on valorise, on diffuse des informations. Et aussi, on fait une veille sur les projets en région, que je vais juste après vous présenter très rapidement. Quelques outils, donc une page Internet où tout est diffusé, sur le site de la REC, une page LinkedIn avec des actus assez fréquentes, donc qui est très regardée, puisque vous voyez qu'on est à plus de 2500 abonnés. Une communauté du club que j'anime. Et enfin, une lettre d'information publiée environ tous les trimestres. Et pour devenir membre, c'est un engagement gratuit. Oui, il faut juste s'engager à participer. Et aussi, on privilégie des temps de rencontre bilatéraux ou avec la région pour plus connaître vos attentes ou vos besoins. Donc, pour adhérer, finalement, c'est très, très simple. Et pour ceux qui ne connaissent pas, la REC est l'Institut Paris Région. Donc, on a une structure dite associée au Conseil Régional. On publie régulièrement des études, des cartes, des données sur tout un ensemble de thématiques, dont certaines qui intéressent, évidemment, la filière hydrogène. Et donc, je vous ai mis un petit panel de publications récemment parues. Donc, le réseau trans-européen de transport en Ile-de-France, on aura l'occasion d'en parler. Des publications sur les énergies renouvelables ou sur l'hydrogène ou la logistique ou bien les data centers. Donc, petite sélection. Tout est disponible en ligne gratuitement sur le site. Et plus particulièrement sur le club, les dernières actualités. Donc, pour celles et ceux qui nous ont vus à évolution, vous avez une restitution de la présence régionale et du pavillon régional avec l'ensemble des supports qui ont été présentés. On a organisé aussi en novembre un atelier sur la décarbonation de l'industrie et de l'hydrogène en Ile-de-France, notamment avec une étude de l'ADEME. On a fait une visite de la plateforme Phoenix, plateforme de R&D de GRT Gaz à Alphorville sur l'injection d'hydrogène dans le réseau gaz. Et enfin, on vous donne rendez-vous. Il reste quelques places, mais on est quasi complet. La semaine prochaine, on va visiter l'entreprise Spark à Centrale Supélec, qui propose une technologie innovante de plasmalise de méthane pour produire de l'hydrogène décarboné. Et enfin, pour celles et ceux qui ont vu au salon, la carte des projets Ile-de-France, donc à la fois en production et en distribution. Et donc, la carte avait été affichée au salon et on la communique en début de semaine prochaine. Juste un petit zoom, un petit teasing. Vous voyez qu'on est un territoire qui commence à avoir un maillage assez fort de la zone dense dans les stations, du fait déjà des flottes captives existantes, notamment les taxis, mais aussi les premiers utilitaires ou des bus aussi qui circulent dans la région. Et on est aussi une région qui commence aussi à avoir de la production d'hydrogène, notamment à Porte-de-Saint-Cloud ou à Auberge-en-Ville, mais aussi avec un gros projet de production d'hydrogène sur le site de Grand Puy, dans le cadre de la raffinerie. Mais vous aurez tous ces détails en début de semaine prochaine sur le site de la REC. Donc, c'était juste un petit teasing. Donc, Véronique, c'est à toi et je mets ton support. Merci beaucoup. La carte, je dirais, ça va tellement vite qu'elle est sûrement déjà fausse, puisque des projets peuvent apparaître et il y a des projets dont on sait que pour le moment ne se sont pas communiqués. Donc, c'est ce qui est connu et diffusable aujourd'hui. Donc, bonjour à toutes et à tous et merci d'être parmi nous aujourd'hui. Je fais un petit débrief sur le salon Evolution qui, pour ceux qui nous ont vus, a été partagé avec le stand avec la CCI du 77 et un salon qui a été extrêmement dense avec beaucoup de sollicitations de passages d'acteurs connus ou d'aujourd'hui, je pense qu'il y a aussi sûrement peut-être de nouveaux acteurs qui se sont inscrits depuis ou adhérés au club depuis le salon. On voit aujourd'hui émerger effectivement l'hydrogène ou transpirer l'hydrogène dans beaucoup de dispositifs. Donc, jusqu'à présent, on communiquait essentiellement ou plus sur ce que je vais vous présenter du côté énergie, côté énergie renouvelable, récupération, production et distribution d'hydrogène. Mais là, mes collègues, Nicolas va présenter les dispositifs côté développement économique parce qu'on a quand même beaucoup d'acteurs et toute la chaîne de valeurs qui sont présentes en Ile-de-France. Et mes collègues sur les aides européennes, Maud et Frédéric, puisqu'on adhère désormais à un programme européen qui regroupe aussi les H2 Valais, l'hydrogène Valais et les différentes aides européennes. Donc, tout ça pour dire qu'on a beaucoup d'activités et qu'on est sur différentes thématiques et différentes directions de la région Ile-de-France. Donc, historiquement, on a démarré l'hydrogène par la transition énergétique, comme je viens de le dire, et par la stratégie énergie-climat qu'on a votée en 2018, qui était une volonté politique de réduire les consommations énergétiques, d'augmenter les productions d'énergie renouvelable, avec une ambition politique de tendre vers une région zéro carbone, 100 % renouvelable en 2050. Et en 2018, par cette stratégie, on a commencé à voir apparaître l'hydrogène, mais à côté ou en plus de structures existantes, c'est-à-dire on avait des aides ou des réflexions sur la production d'électricité renouvelable ou d'énergie renouvelable, et on a ajouté l'hydrogène aux plus anciennes énergies renouvelables, surtout celles connues sur le territoire francilien, que sont quand même les géothermies profondes et superficielles, les énergies de récupération, et qui arrivent, et maintenant aussi quand même, les plus anciens qui s'est développées de plus avant, donc le solaire, l'utilisation de la biomasse, et un petit peu la microélectricité. Donc l'hydrogène est apparu en 2018. Là-dessus, en 2019, ont été élaborées les stratégies filles de cette stratégie énergie-climat. Donc il y en avait une sur le photovoltaïque et la seconde spécifique à l'hydrogène pour faire voter cette île de France-territoire hydrogène qui créait le club hydrogène qui nous réunit aujourd'hui et qui lançait un appel à la manifestation dont je vais parler plus tard. Ce club voté en 2019 avait pour but effectivement aussi de se faire rencontrer les acteurs parce qu'on est dans une filière qui regroupe des start-up, qui regroupe des très grands groupes sur lesquels il y a aussi des collectivités, donc des types d'acteurs qui ne se connaissent pas forcément et qui ne se fréquentent pas. Bon, initialement, on voulait faire du présentiel. La crise du Covid est passée par là. On a fait du distanciel et dès juillet 2020, les premiers travaux ont été lancés. L'île de France n'a pas créé, ex-nilo, une stratégie hydrogène qui regroupe donc les développements économiques et les aides européennes et autres. Elle a diffusé l'hydrogène dans ses différents dispositifs. Je dis ça par rapport à une région comme l'Occitanie dont vous avez entendu parler sûrement, qui, elle, a fait un plan hydrogène où elle a regroupé l'ensemble des dispositifs spécifiques à l'hydrogène. Donc, ce plan a une valeur de communication peut-être plus importante parce qu'il forme un seul bloc par rapport à la situation francilienne. Et puis, autre caractéristique de l'île de France par rapport notamment au montant au budget annoncé toujours par la même région Occitanie. Donc, 150 millions d'euros d'abord, c'est sur 10 ans. Et d'autre part, les régions, à part la région Île-de-France, ont des compétences de transport. Donc, ils achètent des trains avec ces 150 millions. La région Île-de-France n'a pas la compétence transport. C'est Île-de-France Mobilité qui a la compétence transport et qui va acheter les bus. Donc, on est sur des budgets séparés et des annonces qui peuvent être séparées également. Voilà la principale différence sur les compétences entre les différentes régions. Alors, nos dispositifs, donc, l'appel à projets, production d'électricité renouvelable et de récupération. Donc, très rapidement, on est sur de l'éligibilité à de la production et à la distribution d'hydrogène d'origine renouvelable et de récupération. Les garanties d'origine peuvent fonctionner sur ce genre de projet avec une aide maximale plafonnée à 2 millions d'euros et 30 % maximale des investissements du projet. Et on a ensuite un AMI dont je parlais tout à l'heure, donc, à la manifestation, si tu veux bien passer, Thomas. Voilà, merci. Donc, qui, lui, a été élaboré dans l'idée de faire un territoire maillé cohérent, interopérationnel et de développer, enfin, de développer des stations ouvertes au public, qu'on soit sur des modes de paiement cohérents, sur une approche cohérente des acteurs, parce que ce n'est pas forcément le cas. Quand on a les premiers véhicules électriques, il y avait trois sortes de prises différentes, donc, on ne voulait pas reproduire ce genre de développement de filière. Donc, il est sur tout ce qui est interopérabilité, cohérence et une innovation, les innovations telles qu'elles soient dans le cadre de la filière hydrogène et de l'utilisation de l'hydrogène. Donc, c'est un appel à manifestation toujours à 30 % du montant et plafonné à 400 000 euros. Pour un exemple, dans ce cadre a été aidée la plateforme Phoenix, dont parlait Thomas juste avant, la visite qui a eu lieu, c'est-à-dire, il s'agit de, comment dire, de tester tous les équipements qui sont utilisés pour le méthane, pour le transport de méthane, pour les passer en hydrogène, en hydrogène, parce que l'hydrogène est une molécule plus petite, donc il faut voir si l'acier tient, si les vannes tiennent et autres. Donc, voilà le type de projet qui a pu être aidé. Et pour ces deux dispositifs et la carte que vous avez pu voir, l'ensemble des projets qui sont sur la carte opérationnelle ou en projet auront été aidés par la région Île-de-France. Je ne vous parle pas des très gros, je vous parle de l'ensemble des projets dont les plus, aujourd'hui, les plus aboutis, puisqu'ils sont en fonctionnement, sont effectivement la production, la distribution de sociétés type A et par Cetco avec l'utilisation par les taxis. Donc, un mot pour repositionner, vous m'avez déjà sûrement entendu parler de ça, c'est qu'on est comme l'ensemble des acteurs français sur de l'utilisation en flotte captive, pas du tout sur du véhicule de particulier. C'est pour ça que quand je dis ouverte au public, c'est ouverte à d'autres utilisateurs, mais on n'est pas sur du particulier. Et aujourd'hui, l'Île-de-France, c'est la plus grosse flotte mondiale roulante. La Californie a des véhicules mais qui ne roulent pas forcément, des stations qui ne fonctionnent pas non plus forcément. Et on va avoir, mais ça, vous le savez aussi, un boom. Enfin, on attend des ouvertures. Si elles doivent le faire l'aide cette année, c'est avant les JO. Donc, voilà, on va avoir sûrement une évolution majeure dans le terme d'ouverture de stations juste avant les JO. Je poursuis avec les dispositifs. Alors, un dispositif véhicule propre qui n'est pas propre à l'hydrogène, mais à l'ensemble des véhicules électriques, gaz et hydrogène, mais lui est totalement spécifique aux petites entreprises de moins de 50 salariés et aux petites communes de moins de 10 000 habitants, avec un vote qui a eu lieu récemment, je ne sais plus quand, sur un accompagnement financier spécifique plus important pour l'hydrogène, parce qu'avant, les prix étaient alignés comme pour du véhicule électrique. Donc là, il y a un effort qui a été fait sur les véhicules hydrogènes, étant entendu que c'est de l'achat. On est conscient, on y travaille, que beaucoup de ces véhicules, en général, hydrogènes, peuvent être en leasing ou en crédit bail et autres, mais pour des problèmes administratifs et légaux, le Conseil régional ne peut aider en investissement que de l'achat de véhicules. Voilà. Et j'en terminerai, je ne sais pas si j'ai dépassé mon temps, avec une aide aux études. Alors là, c'est une aide qui n'est pas spécifique non plus à l'hydrogène, mais qui est sur toute possibilité de réflexion, de faisabilité technico-économique, financière et juridique et autres. Donc, ce montant jusqu'à 50 % de l'aide plafonnée à 50 000 euros. Voilà la problématique générale. Donc ça, c'est un dispositif. Les deux premiers sont des dispositifs qui fonctionnent depuis 2020 et sur lesquels, comme je le disais, les projets ont été aidés. Effectivement, la région L2 France, on a quand même aussi un souci de foncier qui fait que, quelquefois, les porteurs ont quelques difficultés à déployer leurs projets. Voilà très vite les différentes possibilités d'aide au niveau de la direction de l'environnement et du service Air, Énergie, Climat. Donc, sur le triptyque production, distribution, usage. Donc, je passe la parole, je pense à Nicolas. Avant Nicolas, merci beaucoup Véronique. Je voulais juste préciser que les supports seront mis à disposition sur le site de la REC. Donc, ne vous inquiétez pas, vous aurez tout ça. Juste, Véronique, avant de passer la parole, il y a deux questions. La première, sur l'AMI Innovation, est-ce que ces aides sont considérées comme des aides d'État en relation avec l'appel à projets écosystèmes territoriaux de l'ADEME qui prend en compte toutes les aides d'État ? Tout à fait. L'ensemble de nos aides sont considérées avec les aides de l'ADEME pour effectivement faire un cumul, passer en pourcentage et respecter les obligations de l'Europe. Merci Véronique. Ensuite, deux questions. La première, que couvre l'appellation véhicules spécialisés ? Et ensuite, qu'en est-il des collectivités au territoire de plus de 100 000 habitants sur l'acquisition des véhicules ? Plus de 10 000. Il n'y a pas d'aide sur les véhicules communaux, sur les usages communaux, enfin, de véhicules communaux et véhicules spécifiques ? Là, justement, on est dans des réflexions parce que tout évolue. On voit arriver aujourd'hui les réflexions sur les engins de chantier, sur les réflexions sur tous les engins utilisés également sur les aéroports, sur les ports fluviaux. Donc, on ne peut pas faire de liste parce que, justement, l'ensemble des mobilités connaît des projets hydrogènes qui vont fonctionner ou pas. mais il est difficile d'être restrictif dans le domaine. L'actualité et Thomas, ils travaillent également. L'actualité est intense. Donc, on s'adapte. On s'adapte aux différentes solutions qui apparaissent. Merci, Véronique. Donc, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à le mettre soit dans l'onglet conversation ou dans le question-réponse. on essaye de donner des réponses à tout le monde. S'il n'y a pas d'autres remarques, on va passer la parole à Nicolas. Nicolas, soit tu peux présenter ton support ou sinon, je le présente. C'est comme tu veux. Écoute, je vais prendre la main. Ça marche. Ça sera peut-être plus simple. Alors, un petit instant. Merci. Normalement, ça devrait s'afficher sous vos yeux. Est-ce que c'est le cas ? C'est bon. C'est bon ? c'est pas un affichage global, mais on voit. Ah, attends, je vais le mettre en diaporama. Affichage. Bon, c'est un peu mieux. Sinon, tu as plein écran dans l'affichage. Voilà. Donc, du coup, je ne vais pas pouvoir voir les questions qu'il y a dans le fil de discussion, mais j'y répondrai avec plaisir par la suite. Alors, donc déjà, je me représente, Nicolas Marichet, je travaille à la direction des aides aux entreprises dans le pôle entreprise. Nicolas, juste ton support est noir. Je pense qu'il y a un problème d'affichage. Sinon, tu peux peut-être revenir au mode d'avant. D'accord. Je peux revenir au mode d'avant. Je suis désolé, je t'ai coupé dans ton élan. Non, il n'y a pas de souci. Est-ce que là, c'est mieux ? Ça reste noir ? Ça reste noir, là. C'est peut-être un peu la lourdeur, le poids du document. Je réessaie un partage et puis sinon, éventuellement, on pourra essayer de le faire partir de ton poste de travail. Toutes mes excuses pour les personnes qui suivent le webinaire, c'est les joies du direct. Est-ce que… Voilà. Ça, c'est bon. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Bon, je ne bouge plus. Donc, bonjour à tous. Moi, je travaille à la direction des aides aux entreprises, au pôle entreprise et emploi. Et donc, ce pôle de la région est dédié à tout ce qui va permettre le développement économique territorial et propose une multitude de dispositifs d'aide qui sont dédiés à différentes thématiques et à différents acteurs, c'est ce que je vais vous présenter, mais qui peuvent vous être utiles dans le cadre de vos projets. Alors, là, vous voyez, nos aides, en tout cas, dans celles que je vous partage un peu plus en détail aujourd'hui, ça va être tout d'abord des aides qui vont tourner autour de l'innovation. Après, on aura aussi un autre panel d'aides qui sont plus tournées autour du développement d'une entreprise et enfin des aides qui sont plus dédiées sur l'industrie. Voilà. Donc, je vous présenterai même des aides qui ont des liens avec même l'accompagnement que vous pouvez avoir quand vous êtes lauréat d'une subvention ou d'une aide économique de la région Île-de-France. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, on a un spectre large d'aide qui, outre les thématiques que je vous ai données, concerne aussi un spectre large d'acteurs. Ça va de la TPE à le PME, à l'ETI. Et vous voyez, nos outils d'intervention, ils sont différents. Ça peut être de la pure subvention. Ça peut être aussi des accompagnements sur mesure, des prêts bancaires aussi et des garanties bancaires qui peuvent être octroyées. Et enfin, des prises de participation au capital de votre structure. Donc, voilà. Là, je vais aujourd'hui vous présenter quelques dispositifs qui me semblent importants de porter à votre connaissance. Sachez que je vais donner un premier niveau d'information. Après, il vous reviendra d'aller voir au niveau des sites internet de la région le détail vraiment des aides, à qui elles s'adressent plus précisément, quelles sont les modalités pour l'obtenir, qu'est-ce qu'elles peuvent venir financer. Donc ça, voilà, ça sera plus votre part du travail. Mais moi, mon objectif, c'est de vous donner au moins ces premières informations pour que je puisse vous aider à vous aiguiller parmi cette multitude d'aides. avant de commencer, juste un point aussi sur les aides. Vous verrez, selon la localisation de votre projet, il peut y avoir des bonifications qui sont octroyées, notamment dans les zones de reconquête économique, qui sont des zones économiquement, socialement, dont la situation économique et sociale est plutôt dégradée par rapport à la moyenne régionale. Et donc, voilà, les élus du conseil régional ont souhaité faire un effort financier supplémentaire pour les entreprises qui créeraient de l'emploi, qui se développeraient sur ces territoires. Et donc, idem, vous pouvez aller voir sur le site Internet de la région Île-de-France quelles sont ces zones de reconquête économique. Ça fonctionne par commune. Donc, si vous êtes situé sur une de ces communes, sachez que si vous postulez à une aide, une des aides, notamment, que je vais vous présenter, ça peut, en tout cas, vous permettre d'avoir un bonus. Ce n'est pas automatique, mais en tout cas, il y a de fortes chances pour que ça puisse être accepté. Alors, je vais commencer par les aides à l'innovation pour commencer. Tout d'abord, Innovap. Innovap, c'est notre principal dispositif pour financer les projets d'innovation des entreprises. Et ce, à tous les stades de maturité de votre projet, que vous soyez plutôt dans un test de faisabilité ou que vous soyez plus avancé, c'est-à-dire que vous soyez plus dans les optiques de développement de ce que vous avez déjà testé, voire même d'expérimenté. Donc là, on est encore à un stade plus avancé. Sachez que ces projets de R&D, nous pouvons les accompagner via ce dispositif que l'on gère en partenariat avec BPI France. Et en fait, vous, vous êtes situé dans la filière hydrogène, donc vous êtes au cœur des priorités stratégiques des acteurs que l'on veut venir financer via Innovap, puisque vous êtes dans les énergies décarbonées, voilà, hydrogène. Donc voilà, comment ça se présente en fait, ce Innovap ? C'est une subvention qui peut aller jusqu'à 500 000 euros et qui en fait est complétée par du crédit bancaire, donc qui est apporté par BPI France selon le coût de votre projet et aussi selon vos moyens financiers. En tout cas, plus le projet est petit, plus c'est de la part de subvention qui va être à 100%, plus au contraire le projet gagne en importance et que vos moyens financiers sont plus importants, plus ça peut être complété par des financements bancaires. Et donc là, sur ce dispositif, de la TPE à l'ETI peuvent être aidés. Vous verrez que les ETI, ce n'est pas dans tous les dispositifs qu'on peut venir financer ce genre de, enfin les structures qui portent les projets, mais en tout cas, sur Innovap, c'est tout à fait possible, y compris les associations qui ont une activité économique. Après, je ne sais pas si dans le cas présent, il y a beaucoup d'acteurs qui relèvent de cette catégorie, mais voilà, ça c'est notre navire admiral pour financer l'innovation au sein des entreprises, vos programmes de R&D. Ensuite, on a son cousin un peu plus premium, on va dire, qui est Innovap Leader Payant. Là, le dispositif vise, il est similaire, financer des programmes de R&D à tous les stades de développement sur des filières stratégiques, dont la filière hydrogène, mais là, on va vraiment financer des projets premium, c'est-à-dire où il y a une ambition, un niveau d'innovation qui est plus poussé et qui peut permettre, enfin, on parle à des acteurs qui sont des futurs leaders sur leur marché avec une capacité potentielle de projection à l'international. Donc là, le soutien public est de 500 000 euros par projet et on va avoir deux tiers de l'aide sous forme de subvention et un tiers sous forme d'avance remboursable. Et là, ce sont les PME et les ETI qui peuvent effectivement postuler. Donc, Leader Payant, contrairement à Innovable, j'ai oublié de le préciser, qui est ouvert tout au long de l'année, Leader Payant, il y a des relèves en fait qui sont effectuées. La prochaine relève a lieu le 5 avril 2024, mais sachez que, donc c'est vraiment très proche, c'est trop juste pour déposer une candidature, mais en revanche, il y a une autre relève qui aura lieu. Si vous allez sur le site internet de la région Île-de-France, en bas de page, il y a un espace calendrier qui vous indique bien quand est-ce que sont les dates de relève. Donc voilà, ça c'est vraiment si vous êtes un acteur qui présente un potentiel fort en termes d'innovation et de marché potentiel pour votre développement. Si je poursuis sur les aides à l'innovation, il est intéressant que vous ayez en tête le dispositif Un autre cousin d'Innova qui est Innovate Expérimentation Transition écologique des Territoires. Donc en fait, là le principe de ce dispositif, c'est de s'associer à une collectivité, un territoire, un acteur public qui souhaiterait, qui a besoin d'un porteur de solution pour expérimenter quelque chose et vous, porteur de solution, vous avez besoin d'un terrain d'expérimentation pour développer votre projet. Et en fait, ce dispositif, il vise à mettre en relation les porteurs de solution et les terrains d'expérimentation. Et quand vous trouvez le bon terrain, en fait, à ce moment-là, tout ça est cadré dans un projet d'expérimentation que ce dispositif va pouvoir financer. Donc là, vous voyez, BPI France est présent, mais aussi, vous avez la fondation Solar Impulse, Cap Digital, Construire au futur, Habiter le futur, c'est un dispositif qui regroupe davantage d'acteurs et ouvert aussi aux petites comme aux plus grandes entreprises jusqu'aux ETI et qui peut avoir des soutiens assez importants puisqu'on peut aller jusqu'à 1 million d'euros de soutien, dont 500 000 euros sous forme de subvention. Si maintenant, je passe aux aides liées au développement d'entreprises, alors, on a plusieurs outils de financement. Le premier, le plus intéressant, on va dire, enfin, un des plus intéressants, c'est bien évidemment les subventions et les deux dispositifs phares en termes de développement économique, ce sont TP-UP et PM-UP. Voilà, vous avez peut-être déjà entendu parler de ces dispositifs. Aujourd'hui, ils s'appellent TP-UP et PM-UP Souveraineté, Transition écologique et énergétique, mais sachez que, voilà, c'est juste une appellation, ce sont TP-UP et PM-UP. Et là, par ce canal, on vient financer non pas des dépenses d'innovation ou de R&D, mais là vraiment des dépenses de croissance et de développement. Donc, financer des outils de production, financer des dépenses de conseil à caractère stratégique, financer des postes de recrutement, en tout cas sur PM-UP, c'est valable, sur TP-UP, ce n'est pas valable, mais en tout cas sur PM-UP, il y a la possibilité de financer des recrutements. Voilà, on va venir financer tout ce qui va pouvoir permettre d'appuyer votre stratégie de développement parce que vous devez augmenter vos capacités de production, vous voulez, je ne veux pas, digitaliser votre activité ou votre organisation, vous voulez vous projeter à l'international, vous pouvez aussi aller financer des dépenses de salon ou autre. Donc, on est vraiment dans cette idée de développement à la fois sur du fonctionnement, à la fois sur de l'investissement et donc, selon que vous soyez une TPE ou une PM, on a des montants d'intervention qui sont différents. Sur TP-UP, l'aide, cette subvention, elle peut aller jusqu'à 55 000 euros et 82 500 euros si votre projet est localisé en ZRE, c'est ce que je vous ai indiqué en début de présentation. Et sur PM-UP, les montants vont plus loin puisque là, on est sur une aide qui va jusqu'à 250 000 euros et 375 000 euros si vous êtes sur une zone de reconquête économique. Sur ces dispositifs, sachez qu'ils s'adressent quand même à des entreprises qui ont prouvé qu'elles ont un marché, c'est-à-dire qu'il y a du chiffre d'affaires qui est développé, qui est présent et vous cherchez à le renforcer. En tout cas, des structures en amorçage, à moins que vous ayez fait en 2-3 exercices un chiffre d'affaires significatif, si vous êtes encore en amorçage, ces dispositifs ne sont pas tout à fait adaptés. Vraiment, c'est plutôt pour le stade juste après où vous avez prouvé votre marché, vous voulez maintenant passer un cap dans votre développement, vous avez besoin de ressources pour cofinancer votre stratégie, votre projet, pensez à PM-UP et TP-UP. Pour la suite, il y a aussi des outils de financement qui sont autour du prêt, des garanties bancaires et du prêt. Le premier, c'est le prêt d'amorçage. Le prêt d'amorçage, il vise à accompagner des entreprises innovantes, des jeunes entreprises innovantes, qui ont déjà bénéficié d'une aide à l'innovation et qui souhaitent le temps, en préparation d'une future levée de fonds, avoir un financement bancaire pour faire en quelque sorte le bridge entre la future levée de fonds et l'instant actuel. Et là, vous allez avoir, c'est un outil de financement qui est proposé en partenariat avec BPI France, un prêt qui va vous être octroyé. Et nous, la contribution de la région et de France, c'est vraiment que ce prêt va vous libérer de garanties sur votre actif de production ou sur même les cautions personnelles du dirigeant. C'est vraiment ça qui est important, c'est que ça vous libère, vous dirigeant, de ces garanties sur l'entreprise ou sur votre compte propre pour bénéficier de ce prêt. En tout cas, c'est bien dans l'optique d'amorcer une levée de fonds. Sachez aussi que vous pouvez avoir fait une levée de fonds, vous venez d'effectuer une levée de fonds, vous souhaitez avoir des financements en vue d'une prochaine levée de fonds, mais encore à horizon incertain, c'est également valable tant qu'on a quand même cette idée de levée de fonds. Ensuite, on a un autre outil qui s'appelle le prêt de croissance TPE qui vient aussi proposer des prêts d'un plus petit montant. Là, c'est plus vraiment pour soutenir des besoins d'investissement matériel, en besoins immatériels, pour tenir, tout simplement, financer votre BFR ou autre. Vous avez des prêts de 10 000 à 50 000 euros avec toujours cette idée d'avoir un taux préférentiel et aussi d'éviter une garantie personnelle du dirigeant. La nouveauté qu'on a introduit en 2024, c'est le prêt de transition écologique. Le prêt de transition écologique, il veut financer des projets d'investissement liés à la transition écologique des entreprises. Donc, comment une entreprise veut verdir en quelque sorte son activité. par exemple, je donne deux exemples de la réduction de la consommation énergétique ou la réduction de l'amélioration de votre performance via les flux que vous avez utilisés. L'eau, les différentes matières. Vous allez vouloir mieux maîtriser ça et in fine, l'impact sur l'environnement. Sachez qu'il y a des prêts qui peuvent être octoyés entre 10 000 et 500 000 euros, toujours à taux préférentiel, toujours en évitant les garanties, pour des TPE-PME de plus de trois ans cette fois-ci. Et ce qui est important de savoir sur ce dispositif, c'est qu'avant que le prêt soit octroyé, il faut que vous ayez procédé, je vois qu'il y a une coquille dans le test, à la réalisation d'un diagnostic énergétique et environnemental, en fait, qui détermine en quelque sorte quelle piste d'action vous devez suivre, enfin, quelles sont les actions que vous pouvez suivre. Et donc, là, pour nous, ça agit comme une sorte de garantie du sérieux déjà de votre démarche et de la précision des actions, des recommandations qui vous ont été faites. Donc, voilà, le financement est octroyé pour vous permettre de mener à bien ces différentes actions prêts de transition écologique. Ensuite, nous avons des interventions, alors des financements de long terme. Donc là, on ne parle plus de prêts bancaires ou de subventions, mais vraiment des apports en capital. Donc, là aussi, l'année 2024 est assez riche au niveau du pôle entreprise et emploi puisque deux nouveaux fonds d'investissement vont être lancés en 2024. Donc, la date n'est pas tout à fait arrêtée. Donc, je vous invite à suivre l'actualité sur le site de la région Île-de-France, mais a priori, ça devrait arriver en milieu d'année. En tout cas, le premier fonds, c'est le Île-de-France réindustrialisation. Là, l'idée, c'est de venir soutenir des jeunes acteurs qui veulent monter, industrialiser, monter leur première ligne de production ou basculer éventuellement d'un système qui était plutôt artisanal à quelque chose, à une montée à l'échelle, quelque chose de beaucoup plus industriel. Et sur des technologies ou des filières vraiment prioritaires pour la région, mobilité, quantique, green tech, en tout cas, voilà, vous, dans la filière hydrogène, vous faites partie de ces acteurs prioritaires. Donc, la région, en co-investissement avec un autre fonds, en tout cas, pour ce qui est du fonds Île-de-France réindustrialisation, donc en co-investissement avec un autre fonds, peut entrer dans votre capital et vous apporter jusqu'à 3 millions d'euros de capital, sachant qu'il faut que la participation régionale reste toujours minoritaire. ça, c'est la règle, ça, c'est la règle, on ne devient pas majoritaire au capital, mais on rentre pour vous soutenir, pour vous donner des ressources de long terme, pour que vous puissiez mener votre développement sur une perspective longue. Son cousin, en quelque sorte, c'est le fonds Île-de-France décarbonation, et qui vous concerne aussi, puisque vous êtes dans la filière hydrogène, et donc là, on est vraiment sur plutôt des, alors, je ne l'ai pas dit, mais le fonds réindustrialisation, ça pourrait s'apparenter à une levée de fonds en CID ou en CERIA. Pour le fonds Île-de-France décarbonation, on est plutôt sur des optiques de CERIB, vous voyez, les tickets d'intervention sont plus élevés, c'est des apports en capital qui peuvent aller jusqu'à 10 millions d'euros. Donc là, on parle d'acteurs qui sont peut-être un peu plus, enfin, vous avez, votre entreprise a déjà un peu plus fait ses preuves sur son marché que dans le premier cas, et donc on cible des PME industrielles qui vont donc monter leur outil de production, et puis, soutenir des champions de l'innovation de la transition écologique. Et voilà, et au titre de l'hydrogène, au titre des énergies décarbonées, vous êtes pile poil dans cette cible. Donc, si vous êtes une PME, même une ETI, sachez que vous êtes à la recherche, vous voulez consolider vos fonds propres, sachez que ce fonds Île-de-France décarbonation va bientôt voir le jour, plutôt pour, on va dire, le deuxième semestre, je dirais, 2024. Enfin, on a des aides à l'industrie. Même si, voilà, vous l'avez entendu, déjà à travers les fonds, les deux différents fonds que je vous ai présentés là, on est déjà dans la thématique industrielle, mais on a PME, jeune pouce industrielle. Donc là, je reviens un peu en arrière, c'est de la subvention pure qui peut aller jusqu'à 1 million d'euros par projet, 1,2 million d'euros pour les projets localisés en ZRE. Et là, ça vient vraiment soutenir la mise en place d'une première unité de production. Vraiment, c'est l'implantation d'une première usine. Et de par la nature de votre activité, vous êtes le cœur aussi, enfin, vous êtes pile-poil dans la cible des projets que l'on souhaite soutenir. Donc là, voilà, cette subvention, elle va vraiment venir financer l'outil de production, les investissements matériels, immatériels de la ligne de production, du conseil aussi industriel et du recrutement sur des fonctions industrielles. Donc, le dispositif est ouvert à toutes les PME, pas les ETI, mais en tout cas, toutes les PME qui rentrent dans cette cible d'entreprise. Je vous évoque aussi très rapidement l'existence de la Société d'économie mixte de l'Île-de-France qui, si jamais vous avez des problèmes de foncier pour trouver un site pour implanter votre usine ou votre activité, sachez que la SEM Ile-de-France peut vous accompagner pour justement, enfin, une de ses missions, c'est d'accompagner la réindustrialisation du territoire. Donc, voilà, elle est à disposition. Alors, bien évidemment, il y a une question de demande qui lui sont adressée et de temps pour pouvoir les traiter, mais en tout cas, sachez que cette société existe et son rôle est de venir vous aider si vous avez des difficultés à trouver un terrain immobilier pour concrétiser votre projet. Et enfin, sachez qu'une fois que vous êtes bénéficiaire d'une aide de la région de France, vous rentrez dans une sorte de club de lauréats, club d'affaires, mais plutôt, on va parler de club de lauréats, dont le but est de vous aider à réseauter, donc, entre vous, mais aussi à poursuivre l'animation de, comment dire, de vos thématiques. C'est-à-dire, on ne souhaite pas que s'arrêter à l'octroi d'une subvention et puis, et on vous laisse ensuite faire votre projet. On souhaite aussi, à travers différents ateliers sur la cybersécurité, sur la transition écologique, sport ou autre, voilà, continuer à pouvoir vous alimenter, vous accompagner en information qui pourrait vous être utile dans le cadre de votre développement. Et sachez d'ailleurs, je ne sais pas si vous êtes concerné, mais qu'en ce moment, le thème de la sécurité économique et de la cybersécurité est pris très à cœur par la région de France, notamment en cette période de Jeux olympiques. Donc, il existe un chèque audit cyber, un chèque cybersécurité et aussi une ligne directe dont je n'ai pas le numéro, malheureusement, en tête, mais qui a été ouverte récemment par la région de France pour vous accompagner si jamais vous êtes confronté à ce souci. C'est vraiment, vous savez probablement mieux que moi, mais les entreprises et notamment les petites qui sont touchées par le risque cyber, une partie quand même non négligeable sont fortement impactées et ça peut aller jusqu'à l'arrêt de l'activité, surtout pour les petites structures qui sont complètement handicapées par une cyberattaque. Voilà, je suis à votre disposition pour répondre à vos questions si vous en avez. Merci beaucoup, Nicolas. Alors, pour l'instant, on n'a pas de questions. Oui, Véronique, vas-y. Ajouter l'accueil de Startup Operco qui accueille aujourd'hui deux sociétés qui travaillent sur l'hydrogène et qui est un accueil avec des locaux, avec une mise en commun de moyens qui est axée énergie, sport et handicap. Deux candidats, deux sociétés qui travaillent et qui pourront témoigner une autre fois. Effectivement. Peut-être, Nicolas, avant de commencer à avoir une petite question, mais juste avant, est-ce que tu peux citer des entreprises de la filière hydrogène qui ont été accompagnées par ces différentes aides ? Alors, justement, moi, je viens recruter de l'entreprise en hydrogène, c'est-à-dire qu'on est sur une filière où, et vous l'avez rappelé, on a des acteurs sur toute la chaîne de valeur et justement, nous, on souhaite ces acteurs encore plus, encore plus, mais pas que s'il y a une dimension industrielle, mais en tout cas, nous, on est là et c'est le rôle de ma présence et de venir vous sensibiliser à toutes les aides que propose notamment le pôle entreprise-emploi, mais la région Île-de-France en général et justement, voilà, je viens recruter du lauréat potentiel sur ces différents dispositifs donc, désolé, je n'ai pas forcément des noms qui me viennent spontanément en tête mais ça montre bien notre envie, déjà qu'on n'a pas assez d'acteurs de cette filière, vous allez me dire que c'est peut-être un peu normal parce qu'on est quand même sur des filières émergentes mais en tout cas, notre raison, c'est de pouvoir justement en recruter un maximum, vous accompagner dans vos projets d'innovation, de développement, notamment. Alors peut-être on va aider, on va citer Eodev sur les groupes électrogènes, on va citer Highlight sur Leader Pellia sur les drones dirigeables à hydrogène qu'on va visiter à un moment dans l'année avec le club hydrogène, Icargo et Anywhere qui sont hébergés au PERCO, donc Icargo qui propose des écosystèmes de logistique hydrogène donc notamment avec des chariots élévateurs qui sont d'ailleurs présents lors de ce webinaire, et Anywhere qui propose des stations de production et de distribution hydrogène de petite échelle pour s'intégrer notamment sur des places de parking. Voilà, quelques exemples mais on sait qu'on en a d'autres et on sait que la filière hydrogène en Ile-de-France a quand même des beaux acteurs sur toute la chaîne de valeur, on le répète. La problématique est de les garder en Ile-de-France également parce que la filière se développe donc les besoins des industriels se développent au niveau de fonciers et autres, au niveau d'investissement, au niveau d'agrandissement des chaînes de production et autres et vraiment l'idée qui prédomine c'est de les garder sur le territoire qui est quand même un nœud qui a l'avantage d'avoir tous les labos enfin oui les labos de R&D pas tous mais beaucoup de labos de R&D beaucoup de grands grands acteurs que sont type R liquide historique et donc de garder cette chaîne de valeur en intégrant du petit donc accueilli au PERCO qui démarre au grand et c'était d'ailleurs le thème du forum qu'on a porté aussi à Evolus et l'objectif du webinaire d'aujourd'hui Alors Nicolas on a une question est-ce qu'il y a une relève prévue ah bah tu as répondu voilà oui j'étais en train d'agir en ce moment même vous pouvez déposer des dossiers sur PMH jeunes pousses industriels jusqu'au 22 mars si je ne me trompe pas je vais vérifier quand même en direct l'information mais mais voilà en tout cas n'hésitez pas 22 mars ça arrive vite quand même sachez qu'à ce jour il n'a pas été en tout cas l'exécutif n'a pas prévu d'autres relèves mais ce n'est pas impossible qu'il y en ait puisque initialement jeunes pousses industriels devait y avoir qu'une seule relève finalement on a ouvert une autre parce que ça a bien marché on s'est rendu compte qu'on était utile et que l'argent public était utile donc une deuxième relève a été lancée peut-être une troisième mais bon à ce stade vraiment impossible de vous le confirmer mais il y en a une en cours jusqu'au 22 mars voilà donc n'hésitez pas à vous en saisir si vous êtes dans la cible je vais mettre tout de suite le lien dans le fil de discussion sur l'appel à projet pour que vous puissiez prendre connaissance des informations j'attire aussi votre attention sur chaque page de guide des aides que vous trouverez sur la région Île-de-France n'hésitez pas à aller en bas de page vous allez retrouver la documentation technique du dispositif donc le cahier des charges les dépenses éligibles le règlement d'intervention toutes ces choses là il faut bien les lire pour cerner vraiment si vous êtes éligible et qu'est-ce que vous allez pouvoir financer c'est important avant de se lancer dans une candidature de bien avoir assimilé ces informations c'est pas tout le temps simple mais c'est toujours un bon investissement merci beaucoup Nicolas donc pour l'instant il n'y a pas de questions je vous propose de passer à la suite sur les aides européennes pour qu'on garde qu'on soit bien sur le timing merci beaucoup Nicolas c'est de rien voilà est-ce que ça s'affiche voilà super vous m'entendez bien je pense que oui donc vous me dites si vous ne nous entendez pas bien alors ma collègue Frédérique Binet et moi-même Maudin Rie nous sommes rattachés à la direction Europe de la région et de la France et on va vous présenter deux gros appels à projets européens là qui sont sortis récemment notamment le Kine Hydrogen Partnership et puis ensuite l'Innovation Fund et on va faire un petit une petite slide aussi sur l'appel à projets AFIF sur les carburants alternatifs donc sur le Kine Hydrogen Partnership je vais regarder alors le Kine Hydrogen Partnership c'est un partenariat public-privé qui soutient les activités de recherche et d'innovation dans les technologies de l'hydrogène en Europe on dit partenariat public-privé parce que le financement est tripartite l'argent vient d'abord de la Commission Européenne ensuite de l'industrie des piles à combustible de l'hydrogène qui est représentée par Hydrogen Europe et par la communauté des chercheurs qui est représentée par Hydrogen Europe Research ça va avoir une influence sur la suite sur l'éligibilité des candidats vous le verrez le budget là est de 2 milliards d'euros pour la programmation entière en 2021-2027 et l'appel qui est sorti récemment le 17 janvier prévoit un enveloppe de 113,5 millions d'euros pour 2024 donc avec 60 millions d'euros supplémentaires qui vont être abondés par le Repower EU spécialement dédié au Valais de l'hydrogène on en parlera donc là le calendrier comme je viens de le dire les appels sont sortis là le 17 janvier et ils se clôturent le 17 avril donc le Clean Hydrogen Partnership finance toutes les activités de recherche et d'innovation sur toute la chaîne de valeur de l'hydrogène là vous avez un panorama de tout ce qui peut être financé ça va de la production avec l'électrolyse le photovoltaïque jusqu'à la distribution au stockage jusqu'aux usages et les activités horizontales donc là on a les vallées de l'hydrogène la chaîne logistique et la recherche transversale voilà donc là on a trois types d'actions qui sont financées les premières c'est les recherches et l'innovation RIA il y a 11 appels qui concernent la recherche et l'innovation donc là on est vraiment sur la recherche fondamentale et appliquée le développement technologique la démonstration et la validation de prototypes les TRL ici sont situés entre 2 et 6 et là le taux de cofinancement est de maximum 100% ce qui est quand même intéressant il y a aussi des activités il y a 8 8 appels qui concernent des activités d'innovation l'IA donc là on est plus sur des TRL plus grands donc de 5 à 8 et là on se situe sur des tests de prototypage la validation à grande échelle et les tests la réplicabilité en vue de la mise sur le marché de la solution innovante ici le taux de cofinancement est maximum de 70% et on est à 100% ça peut monter jusqu'à 100% pour les organismes à but non lucratif enfin les organismes publics ou non lucratifs voilà et enfin il y a aussi des actions de support et de coordination donc là c'est toutes les activités transversales qui contribuent d'une manière générale aux objectifs d'horizon Europe hors activité de recherche et d'innovation pure et là le taux de cofinancement est maximum de 100% donc là il y a 20 appels à proposition qui ont été publiés le 17 janvier dernier il y a 5 appels à proposition sur la production d'hydrogène renouvelable là c'est 25 millions d'euros 5 appels à proposition sur le stockage et la distribution d'hydrogène 27 millions d'euros 4 appels sur le transport avec 19 millions d'euros 2 appels sur la chaleur et l'électricité avec 9 millions d'euros 2 appels dédiés aux vallées d'hydrogène avec 20 millions d'euros plus 60 millions d'euros du programme Repower You qui vont pouvoir être mobilisés et 2 appels sur les questions transversales avec une enveloppe de 4,5 millions d'euros là je vais peut-être faire un petit focus sur les vallées d'hydrogène un petit focus sur les vallées d'hydrogène parce qu'à la région Île-de-France on trouve cet appel particulièrement intéressant et je pense que ça mérite qu'on fasse un petit aparté donc les vallées de l'hydrogène vous allez certainement entendre parler vous l'avez peut-être certainement vu ça concerne un territoire c'est un territoire qui accueille des projets stratégiques de production de stockage et de distribution et d'usage de l'hydrogène donc l'idée c'est de structurer d'avoir des projets stratégiques sur toute la chaîne de valeur de l'hydrogène sur un même territoire en l'occurrence ici nous on parle de la région l'objectif ici c'est de soutenir le développement comme je le disais de toute la valeur de l'hydrogène sur un même territoire et de développer un modèle économique viable déjà et réplicable à l'échelle européenne ce qui intéresse c'est que ce modèle économique puisse être répliqué à d'autres pays alors il y a deux types de vallées d'hydrogène qui sont soutenus dans l'appel à projet il y a les vallées d'hydrogène petite échelle il vise 500 tonnes par an de production d'hydrogène renouvelable à destination de plus d'un secteur donc ça peut être mobilité et énergie mobilité et industrie enfin voilà il faut plus minimum plus d'un secteur et là les subventions peuvent monter à 9 millions de subventions maximum et l'appel qui est intéressant pour la région de la région Île-de-France ce serait l'appel le vallée et grande échelle puisque là on cible une production de 4000 tonnes par an d'hydrogène renouvelable à destination de au minimum deux secteurs donc mobilité énergie industrie ou autre et là les subventions vont jusqu'à 20 millions d'euros donc voilà ça c'est des c'est un appel qui est ouvert en 2024 mais il le sera aussi en 2025 donc ça nous intéresse d'avoir vos d'autres retours ce que vous en pensez au sens de l'écosystème de l'hydrogène que vous êtes voilà on peut passer peut-être un petit aparté là-dessus c'est vrai qu'on l'a présenté l'Île-de-France c'est déjà un territoire très actif sur les questions de mobilité hydrogène c'est surtout ça où on voit une dynamique sur le nombre de stations avec des stations qui maintenant arrivent à la tonne par jour et donc finalement on arrive assez vite enfin en fait on est déjà sur les vallées de l'hydrogène petite échelle après l'Île-de-France on réfléchit aussi en termes d'écosystème régional mais aussi interrégional avec la vallée de Seine et la Normandie pour là plutôt d'anticiper les usages futurs notamment poids lourd et à terme aérien où là tout de suite on aura des vallées enfin même plus des écosystèmes mais effectivement des vallées grande échelle puisque les consommations vont aller de façon exponentielle donc voilà c'était une petite aparté et un petit commentaire par rapport à ce qu'on voit déjà sur la région et sur le sujet c'est la région Aura qui a été lauréat du dernier appel avec le projet Imagine sur les grandes échelles vous pourrez regarder en ligne c'est très intéressant donc là je passe à l'éligibilité et aux conditions de cet appel enfin du programme Clean Hydrogen Partnership donc pour synthétiser il suit les grands principes du programme Horizon Europe qui est le grand programme phare de la recherche et de l'innovation de la Commission européenne il suit ces grands principes là la réponse se fait en consortium donc il faut plusieurs acteurs pour répondre dans plusieurs pays européens en minimum 3 et là la spécificité de ce programme c'est qu'au moins un partenaire du consortium doit être membre d'Hydrogène Europe ou d'Hydrogène Europe Research les dépôts de propositions se font en une seule étape là c'est le 17 avril 2024 et la nouveauté pour 2024 qui je pense on l'espère sera reconduite pour 2025 c'est l'introduction des sommes forfaitaires donc les noms sommes qui permettent une grosse simplification dans la gestion des subventions ensuite voilà alors là je vous ai mis des liens et des contacts utiles pour approfondir le sujet donc notamment la page Horizon Europe sur le partenariat avec l'Hydrogène qui vous synthétise les grandes lignes et vous avez le deuxième c'est tous les appels si vous voulez regarder appel par appel lequel pourrait vous intéresser et le point de contact si vous avez des questions plus précises évidemment il y a nous mais le point de contact national c'est Lionel Boyot voilà je pense que c'était à mon avis pour moi donc je vais passer la parole à ma collègue Crédéric Guinness sur l'Innovation Fund merci Maud oui donc il nous paraissait important après ces fonds hydrogène de parler de l'Innovation Fund parce que la CINEA qui est l'agence exécutive en climat infrastructure a lancé un des plus gros programmes sur la décarbonation qui est financé par la taxe carbone et qui représente plus de 40 milliards d'euros sur la période 2020-2030 et qui je trouve est très complémentaire avec les pôles que vous a présenté Maud parce qu'elle permet vraiment aux entreprises alors aux petites entreprises et aux grandes et très grandes entreprises vraiment de tester dans tous les secteurs de l'industrie de nouvelles solutions pour vraiment décarboner et l'hydrogène fait partie de ces solutions mais qui vont être bas carbone qui vont être innovantes et qui vont pouvoir inonder les marchés et les entreprises dans plusieurs domaines et donc l'objectif c'est vraiment de renforcer ce leadership technologique en Europe via les vallées de l'hydrogène mais aussi dans plein d'autres domaines et l'Innovation Fund y participe complètement et donc il y a plusieurs calls qui ont été lancés merci Thomas il y en a 6 et ces calls sont extrêmement intéressants pour les PME et les ETI et les très grandes entreprises puisqu'ils financent des CAPEX à 60% donc ça va en gros de 2,5 millions d'euros à 100 millions d'euros donc vous voyez on est sur des budgets extrêmement importants très diversifiés et là l'avantage de cet appel à approcher enfin de ces 6 appels c'est qu'on peut déposer le projet en mono bénéficiaire c'est-à-dire seul en présentant sa solution sa clean tech son projet pilote mais on peut aussi travailler à plusieurs dans tous les pays européens ou avec plusieurs experts en France donc pareil cet Innovation Fund est là pour financer du CAPEX et ça c'est assez rare et c'est pour ça qu'on tenait à le souligner parce qu'il finance des opérations pilotes et avec des TRL assez élevées mais surtout dans une démarche vraiment de décarbonation alors j'ai fait un petit détail de ces appels il y a ce qu'on appelle le small scale le medium scale et le large scale donc ça ça dépend vraiment des budgets de CAPEX que vous voulez intégrer mais l'objectif c'est vraiment d'être là pour prouver que l'innovation que vous êtes en train de développer et bien elle réduit les émissions de gaz à effet de serre et que comme vous démontrez que vous capturez du carbone ou que vous le storez et bien la subvention est là pour vous aider dans ce process donc on a des activités de CSS on participe aux énergies renouvelables on fait du stockage d'énergie les applications d'hydrogène et elles sont bien notifiées elles sont là elles sont subventionnées ou la production d'hydrogène il y a aussi le transport maritime qui a des focus et aérien donc l'objectif de l'innovation fund il est très simple il faut que vous démontriez que vous décarbonez grâce à votre solution hydrogène dans le transport maritime dans l'aérien dans le stockage de l'énergie etc. et que vous réduisez les émissions de gaz à effet de serre donc voilà c'est assez simple je ne dis pas que le dépôt du projet est simple il est assez important mais les taux de réussite et ça je tiens à souligner sont assez importants ils sont entre 15 et 30% donc moi c'est un call qui va être récurrent parce que là la deadline est le 7 avril on n'a pas pu vous en parler avant mais il va y en avoir l'année prochaine il faut à peu près 3 mois pour les préparer très correctement mais vraiment ça finance du CAPEX à 60% et avec des taux pour moi à 30% de réussite je vais bien me suivre il y en a un autre qui s'appelle le Clean Tech Manufacturing qui vise lui à financer la production de composants Clean Tech pour la production et l'utilisation d'hydrogène des énergies renouvelables et le stockage d'énergie donc là on est à peu près sur le même sur le même type d'appel à projet ça vise également la fabrication de composants et de matériaux qui sont vraiment des facteurs aussi significatifs dans la performance et le coût de l'équipement final que vous allez décarboner enfin des activités à décarboner ce sont aussi finançables des activités liées au recyclage ou à la réutilisation pardon des matériaux critiques dans différentes catégories d'équipements qui sont dans les annexes ça je ne vais pas je ne vais pas tout vous dire en tout cas si vous avez des questions si c'est call n'hésitez pas à revenir vers nous et on vous informera plus en détail parce que là vu le timing ce n'est pas tout à fait ce n'est pas toujours fastoche next slide et on a alors là on a aussi une finance des projets tout à fait pilotes de rupture sur une technologie de décarbonation donc là qui doit être profonde ce qui signifie que la technologie elle a un énorme potentiel et qu'elle tend vraiment à l'objectif de neutralité climatique à horizon 2025 comme vous le savez tous voir qu'elle va au-delà et par rapport au stockage on vient dans un projet vraiment de neutralité ou positif en carbone donc ça ce sont vraiment des actions pilotes qui peuvent être tout à fait aussi enclines à travailler sur l'hydrogène voilà et je crois que j'ai fait une dernière slide sur un récap donc il y a les innovations from small scale donc là on est entre 2,5 millions et 20 millions de capex à cofinancer sur 60% et là comme je vous le disais le taux de rééducité est entre 15 à 30% le middle scale qui n'existait pas est le large scale où là on est vraiment sur des budgets disponibles énormes et sur des capex relativement importants donc là on peut travailler pareil en mono-bénéficiaire ou en collaboratif donc ça c'est hyper intéressant quand il y a plusieurs acteurs clés dans un domaine qui travaillent ensemble sur cette décarbonation en gros tous ces projets là les trois premiers il faut montrer le avant après en niveau de gaz à émission de serre à émission de serre comment on fait mieux comment on évolue et on est cofinancé donc et ensuite il y a le clean tech manufacturing dont je vais vous parler et les projets pilotes vraiment de très disruptifs pour la décarbonation voilà donc il y en a certains où on n'a pas le taux de sélection puisqu'ils sont nouveaux donc vous voyez l'ampleur qu'a pris l'innovation fund qui va être récurrent et dont les budgets sur la période sont énormes puisque c'est 40 millions 40 milliards pardon d'euros jusqu'en 2030 donc vraiment avec un focus de neutralité carbone mais tout à fait compatible avec l'école dont vous a parlé et l'école de la région puisque ça pourrait apporter le 40% avec l'école décarbonation qui sont apportées par la région donc vous voyez on pourrait être sur un 100% en fonction des projets donc il faut toujours penser à ces différentes briques de développement dans votre projet avec les aides les amis les aides région et puis après les aides européennes peuvent venir compléter et faire en sorte que votre projet soit presque entièrement financé s'il respecte bien sûr le deal de la commission et surtout qu'il est viable et que les objectifs seront atteints voilà merci là on va faire un petit je vais reprendre la parole rapidement mais juste pour faire un petit récap sur l'appel à projet AFIV donc c'est sur la facilité pour les carburants alternatifs donc les appels AFIF facilités pour les carburants alternatifs là ils visent vraiment un secteur très spécifique c'est la décarbonation des transports mais le long du RTE donc le réseau transeuropéen de transport donc évidemment la région francilienne fait partie et là ils financent les infrastructures de recharge dans les domaines de l'électromobilité du gaz naturel et de l'hydrogène donc c'est un appel à projet sur deux ans où on a la possibilité de déposer sa candidature au fil de l'eau tous les cinq mois les réponses peuvent se faire de manière individuelle ou en consortium et la particularité là c'est qu'il y a une combinaison obligatoire de subventions c'est le côté blending facility le panachage des subventions donc l'Union européenne les subventions de l'Union européenne doivent se combiner avec des prêts bancaires soit privés soit publics mais qui doivent représenter un minimum un tiers du budget du projet là le taux de cofinancement ça dépend de chaque appel mais ça peut aller jusqu'à 30% et il y a eu un appel les quatre appels d'ailleurs à projet qui sont sortis hier et donc deux concernent spécifiquement l'hydrogène avec des budgets respectifs de 780 000 millions d'euros et 220 millions d'euros et il y a plusieurs dates de clôture comme je vous disais puisqu'on peut déposer au fil de l'eau donc il y a une première clôture en septembre ensuite en juin et enfin en décembre voilà peut-être sur oui sur sur ça je pense que je ne sais pas si tout le monde connaît le réseau transeuropéen de transport donc c'est un classement de routes enfin surtout d'autoroutes de ports et d'aéroports et de nœuds urbains qui donc contribuent au transport européen donc notamment des camions qui font enfin sur l'objet route des camions qui font plusieurs pays l'île de France on est traversé notamment par deux réseaux mais c'est à peu près les mêmes routes et autoroutes et transport fluvial et transport ferré et aéroport si on dit ça c'est qu'en fait il y a un certain nombre de stations hydrogènes qui ont déjà eu des financements via le mécanisme donc pour l'interconnexion en Europe donc des stations qui sont à proximité du réseau transeuropéen de transport ce sont des stations qui doivent avoir une tonne par jour d'hydrogène donc le règlement AFIR de l'Europe dit tous les 200 kilomètres donc on voit qu'il y a déjà des axes qui commencent à se structurer notamment en Ile-de-France mais pas tous les axes parce qu'après il faut avoir une capacité de distribution d'une tonne par jour peut-être préparer aussi l'hydrogène liquide étant donné que c'est aussi une des pistes par les constructeurs de poids lourds à hydrogène gazeux puis ensuite liquide et qu'est-ce que je voulais dire donc ça dans la carte des projets notamment on met le réseau transeuropéen de transport parce qu'évidemment c'est quelque chose qui peut aussi faciliter le maillage du territoire on le voit sur la carte la zone urbaine avec la zone à faible émission est très représentée pour des flottes pour des flottes captives on a parlé des taxis mais on sait qu'il y a des bus des bains à ordures ou des véhicules utilitaires qui sont en train d'arriver cette année 2024 mais 2024 2025 ça va être aussi l'arrivée des poids lourds qui vont commencer à sortir des usines et donc qui vont commencer à rouler sur les routes et donc il s'agit de préparer ces réseaux pour accueillir ces poids lourds pour qu'ils se rechargent évidemment qu'ils puissent se recharger évidemment en Ile-de-France et pas qu'ils aient à faire tout le tour de l'Ile-de-France pour accéder à une station donc voilà c'est quelque chose qui est assez structurant pour la région et donc on sait que les acteurs qui développent des projets sont bien au fait de ces financements peuvent venir voir la région évidemment étant donné qu'en plus du cofinancement est possible mais aussi on voulait le signaler aux collectivités qui ne sont pas forcément au courant que des fois ils sont traversés par un axe européen de transport alors ils le je pense qu'ils le voient par le nombre de camions mais de savoir qu'en fait des financements européens sont possibles si la station effectivement se situe à proximité du réseau européen de transport ça veut dire aussi que la station doit être ouverte évidemment et pas réservée à la flotte par exemple de bus sur un territoire mais bien pour tous voilà d'où après des enjeux d'interopérabilité Véronique en a parlé et d'universalité des paiements étant donné que pour l'instant les paiements se font plutôt par badge il faut contacter en amont le gestionnaire des stations voilà c'était vraiment un petit commentaire si le sujet vous intéresse l'institut a publié une note rapide sur les enjeux du réseau européen de transport en Ile-de-France donc c'est disponible et vous avez les cartes du réseau là on parle routier mais effectivement dans l'appel à projet il y a aussi les aéroports et les ports étant donné qu'il y a déjà une dynamique sur les deux aéroports principaux Roissy-Orly pour des stations de distribution voire de production d'hydrogène et préparer les aéroports à l'arrivée si elle arrive de l'avion hydrogène et j'en parlerai juste à la fin sur l'agenda de l'hydrogène voilà c'était un très rapide commentaire non non mais tout à fait mais à ce moment là on ne pourrait pas même rajouter la carte le lien oui on va pimper notre présentation donc là c'est juste pour vous donner nos contacts en fait le service Europe alors ça c'est tous nos collègues voilà on fait partie d'une équipe on est répartis par portefeuille sur différents sujets mais nous la porte d'entrée ça va être moi et Frédéric Vinet sur l'innovation développement économique Frédéric et moi sur le transport l'énergie et le tourisme et ici vous avez nos contacts voilà vous nous contactez directement si vous avez des questions n'hésitez pas on est vraiment là pour contribuer à la participation de tous les franciliens au dépôt de projets européens on est là à votre disposition on répond à vos questions et on peut vous aider dans le montage de projets ou vous aider à structurer entre guillemets votre stratégie européenne parce qu'on aime accompagner les porteurs en hydrogène francilien avec les aides région et puis progressivement sur les aides européennes et pourquoi pas pour structurer au niveau de la région en répondant à un appel à projets hydrogène Vallée sur toute la chaîne de valeur et avec tous les acteurs comme vous voyez il y a plusieurs d'appels à projets qui sont très intéressants pour le club hydrogène et pour tous merci merci alors on a une question alors je ne sais pas par rapport à quel dispositif c'est est-ce qu'il y a besoin de respecter la règle de Minimi alors sur les fonds européens quand vous êtes à 100% c'est du 100% il n'y a plus de règle de Minimi donc les aides d'État elles sont exclues puisqu'on est en direct sur des fonds qui proviennent de la commission européenne donc voilà donc c'est très différent des aides françaises ok donc quand je dis que les CAPEX sont financées à 60% c'est 60% sur les horizons Europe les entreprises elles sont financées à 100% donc là on est vraiment en dehors des problématiques d'aide d'État classique puisque ce sont des projets de recherche souvent avec des aides spécifiques en direct de la commission européenne voilà merci beaucoup alors pour l'instant on n'a pas d'autres questions si vous en avez n'hésitez pas à les poser soit dans le chat ou maintenant vous avez les coordonnées des différents références c'est aussi pour ça qu'on a voulu faire ce webinaire c'est aussi pour vous faire connaître l'écosystème qui travaille autour de l'hydrogène en Ile-de-France et surtout de vous présenter les différentes actuelles alors on le sait c'est un peu rébarbatif les diapodènes mais en même temps il faut le faire et c'est toujours très intéressant alors pour terminer je vais juste vous faire un petit focus sur l'agenda de l'hydrogène comme ça pour vous donner des rendez-vous réguliers alors attendez je reprends ma présentation hop alors donc ça s'affiche donc l'actualité de l'hydrogène est très souvent dense enfin même tout le temps dense depuis maintenant quelques années alors je vois que ça j'ai l'impression que ça ne s'affiche pas ah but évidemment il fallait que ça ne marche pas alors j'espère que ça s'affiche ça ne s'affiche pas je vais vous les dire si si ça s'affiche ah ça s'affiche très bien alors je voulais vous citer la semaine prochaine deux moments un peu enfin l'atelier de concertation énergie bas carbone pour la 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 rénovation la le renouveau de l'aéroport Paris-Orly étant donné que l'hydrogène a sa place sur on va dire deux éléments la première sur une sur une station de distribution grande échelle à l'ouest de l'aéroport et surtout sur la préparation de l'aéroport aux avions hydrogènes notamment avec un projet de liquéfaction d'hydrogène sur place et une potentielle réflexion soit sur approvisionner l'hydrogène de l'extérieur ou pour le produire sur place donc voilà un atelier de concertation dédié à toutes les énergies qui vont être sur cette plateforme qui se veut un hub énergétique mais il y a quand même une dimension hydrogène et je voulais vous le citer vendredi prochain une visite du club hydrogène donc sur Spark justement une entreprise qui propose une technologie de rupture innovante sur la production d'hydrogène à partir de plasmalis de méthane donc il n'y a que deux entreprises en France qui proposent ça et donc là c'est une entreprise qui est issue des laboratoires de centrales supélec et du CNRS donc sur le plateau de Saclay donc vraiment entreprise francilienne une jeune entreprise qu'on va visiter alors il reste quelques places mais il faut vraiment si vous êtes intéressé venir vous inscrire vite très très vite en mars fin mars on a on a l'inauguration de la nouvelle station de hydrogène de l'aéroport du Bourget donc pareil CETCO et groupe ADP donc ça c'est tout frais de ce matin le salon international du transport et de la logistique à Villepinte où il y aura justement des débats sur l'hydrogène dans les mobilités terrestres notamment avec les concurrences avec les autres énergies notamment batterie ou biogène V ou biocarburant une conférence H2 entreprise donc une conférence nationale les prochaines rencontres du club donc les vendredis matin le 5 avril et le 26 avril des événements sur la mobilité décarbonée à la fois en Seine-et-Marne mais aussi à l'hippodrome de Longchamp donc ça c'est en mai avec le salon des mers également et enfin je voulais vous citer deux temps du deuxième semestre donc notre formation qu'on propose depuis maintenant deux ans à l'Institut Paris Région sur une sensibilisation aux enjeux de l'hydrogène en Ile-de-France donc une formation qui marche bien et donc la prochaine édition le 3 octobre et le 4 octobre donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à venir me contacter et la deuxième édition des rencontres de Roissy-Mau et Aéropole le 15 octobre au Colisée de Maud donc qui est un grand rendez-vous autour de l'hydrogène des nouvelles énergies autour des mobilités de demain qu'elles soient terrestres fluviales maritimes et surtout aériennes et aéroportuaires autour des plateformes aéroportuaires donc voilà on vous donne rendez-vous pour tous ces rendez-vous et on est et on vous confirme qu'on vous mettra les supports en ligne Véronique si vous voulez dire un mot oui je voudrais ajouter sur un donc le 19 mars dans le cadre donc du CPIER il y a une inauguration de la chaîne de valeur hydrogène à Vernon donc avec le Prévet et les deux régions qui sont qui sont représentées donc il y a une forte action de travail actuellement Thomas en a parlé tout à l'heure sur une étude CPIER donc dans le cadre du CPIER qui regroupe donc les régions Île-de-France Normandie et l'État donc ça c'est une étude qui est en cours et l'inauguration dont je parle est un projet qui a été aidé aussi dans dans ce cadre de ce contrat et qui est le 19 mars à Vernon Effectivement merci beaucoup Véronique oui j'avais pas mis enfin j'avais pas encore l'info merci beaucoup donc je vous confirme qu'aussi ce webinaire était enregistré vous aurez le replay avec les supports donc sur le site de la REC merci beaucoup et l'ensemble des équipes restent à votre disposition sur les nombreuses questions que vous ne manquez pas de vous poser tout à fait merci beaucoup et à très bientôt au revoir au revoir au revoir